bonjour bon je vais vous présenter une petite vidéo tuto pour vous faire une espèce de douche à pas cher facile à réaliser avec très peu de moyens donc vous prenez une bouteille là je choisis une bouteille comme ça parce qu'il y a encore un bouchon à bisser ce qui est pas forcément le cas pour toutes les bouteilles actuelles et en plus ce format là est assez rigide donc assez intéressant donc bouteille bouchon vous récupérez un tuyau là on l'occupe c'est un tuyau silicone récupéré à l'hôpital et ici c'est un tuyau de respirateur aussi les tuyaux qu'on met dans le nez pour info ce tuyau là a un diamètre extérieur environ de 8 mm et un diamètre extérieur de 4 mm donc celui ci on a un diamètre extérieur de 8 mm et un diamètre intérieur 4 mm voilà donc maintenant l'objectif c'est de faire un traçage sur le bouchon de la future douchette donc on repère le milieu et on trace une croix de 90 degrés et ensuite on fait des traits parallèles à environ 5 mm je fais ça à l'oeil environ 5 mm on voit peut-être pas très bien sur la vidéo mais en gros c'est ça histoire de faire un quadrillage voilà comme ça sauf un petit quadrillage et ensuite on va ici de repérer les trous qui vont permettre de faire la douchette donc on a déjà le trou du milieu et moi ce que je vais faire c'est je vais repérer ce trou là ce trou là ce trou là ce trou là ça 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 et ça on va faire un cadrillage basique tout simplement avec un compas on va venir percer et repérer voilà et par contre le trou du milieu on va venir l'agrandir de manière à avoir un orifice qui est un diamètre légèrement inférieur au 8 mm du diamètre extérieur du cuillot souple donc on va essayer de partir sur un diamètre de 7 mm C'est parti ! Un dernier coup. Voilà. Voilà. Maintenant, il va falloir, en forçant, insérer le tuyau dans le trou. C'est normal que ça force un petit peu, comme le diamètre est inférieur, mais on va y arriver. Voilà. On le fait sortir de 3 mm, pas plus. Et avec le tuyau qui a un diamètre extérieur un peu plus grand que le diamètre intérieur du tuyau souple, on va découper un petit bout d'à peu près 1,5 cm. On va venir insérer à l'intérieur ici. Et ça va avoir pour objectif de verrouiller, de forcer un petit peu sur le tuyau souple et de venir verrouiller l'ensemble pour pas que ça puisse se défaire. Là, on est sur quelque chose de très 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 costaud. Je viens couper au cutter. Voilà. Et maintenant, c'est très simple. Vous remplissez vos bouteilles d'eau. Et vous avez une douchette. Voilà. C'est le collage à 2 balles qui vous a pris 6 minutes exactement, qui permet de se rincer les pieds en sortie de plage, qui permet pourquoi pas de prendre une douche. Pour ce qui est du débit, le mieux c'est de faire comme j'ai fait, c'est à dire des petits trous au départ. C'est pourquoi pas en rajouter si besoin, voire les agrandir avec une mini perceuse si vous avez. Et ce qui peut être faisable aussi, c'est d'avoir un stock de bouteilles identiques qui permet d'avoir le même bouchon. Et de les mettre sur le double haut de bord, en plein soleil, dans un sac poubelle noir. Ça permet d'avoir un petit stock d'eau chaude pour le soir, pour sa petite douche. Voilà, voilà. Bon bricolage. Ciao.